C'est un habitant qui filme. L'assaut est donné sur le supermarché. Le rideau automatique se lève doucement. On aperçoit un corps inerte à terre. D'intenses échanges de tirs. Des otages se précipitent dehors en criant. Ils sont nombreux et courent pour sauver leur vie. Allâhu akbar. Allâhu akbar. Allâhu akbar. Allâhu akbar. Allâhu akbar. La plupart des supporters ne se loutent encore de rien. Au coup de sifflet final, personne d'évidement de l'usure sorties sont fermées. Une partie du public descend sur la pelouse. Une deuxième expression. Un bras sectionné terroriste. Un kamikaze intérieure du bouton manique. Il s'achède. Il s'achède. Il s'achède. Vendredi 13. Il a donné plus de chance à ce kamikaze. Il y a un kamikaze qui a commencé à attirer. Un kamikaze. On a juste vu des gens courir. Quelqu'un avec une arme. On s'est tous mis par terre. Vendredi noir. Pour faire un maximum de dégâts. On a couru. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Un kamikaze. Je viens d'entendre qu'il y avait 40 morts. Alors je vous avoue qu'on est vraiment choqués. Voilà. Je vais... Maintenant on va sortir. Oh là là mon dieu. C'est horrible. Oh là là il y a encore là-bas. Il y a encore là-bas. Regardez. C'est horrible. On entend votre émotion évidemment. Elle est perceptible. Et voilà. C'est la faute de Hollande. Il n'a pas à intervenir en Syrie. Voilà ce qu'on dit d'après plusieurs témoins. Les terroristes du Bataclan, leurs victimes. Monsieur le Président de la République. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de l'eau. Ils constituent une agression. Une agression. Une agression. Une agression. Une agression. Contre notre pays. Contre ses valeurs. Contre son mode de vie. Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l'horreur. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux. Il ne se résigne pas. Les larmes ne doivent pas empêcher de réfléchir à ce qui s'est passé. Dans mon livre, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. J'ai écrit en toutes lettres, nous allons devoir affronter une guerre que nous ne savons pas nommer. Et la classe politique va connaître le chaos. Voilà, nous y sommes. La guerre est là. Et le chaos à suivre. La France est en guerre. Mes chers compatriotes, Courage. Détermination. Guerre à la France. Ne doit pas céder. Ne doit pas reculer. Déterminer à vaincre barbarie. Tragédie nationale. Djihadiste. Escalade dans la violence du terrorisme islamiste. Plus en sécurité. D'islamisme radical. Nous sommes en guerre. Ils sont chez nous, qui sont ailleurs. Qui vont et viennent, sans être inquiétés, du gaz sarin, dans les planques des banlieues. La France n'est pas une terre d'islam. Là, où se trouvent ceux qui veulent frapper la France. L'identité française a été abandonnée. Les petits français de souche. Un mode de vie halal. On le choque. C'est suffisant de descendre dans la rue pour voir partout les voiles. La France n'est pas une terre d'islam, chrétienté. L'identité française, abandonnée. Selon la loi de l'islam, l'humanité entière doit devenir musulmane. Croyez-moi, je pense que ça, c'est ce que vous aimeriez croire. Croyez-moi, je ne suis pas démago. Tout simplement, je ne suis pas démago. Donc je considère que la proposition est imprisable. La France n'est pas une terre d'islam, chrétienté. La question des réfugiés est directement liée à la guerre en Syrie et en Irak. Les réfugiés et le flux de migrants, en réalité, est un flux d'immigration économique. Les droits de frontière, mesures terrorisées. Les gigantesques vagues de migrants. Le cesser, l'afflux supplémentaire d'immigration. Protégé. Le droit d'asile a été dévoyé. 3 millions de migrants supplémentaires. Les jeunes terroristes, gorgés de sourates, assommés de sourates et ceinturés d'explosifs. La France, pour des raisons de sécurité et simplement financières, ne veut pas accueillir de population de voix. L'accueil des réfugiés, que ça n'est pas sain. Il est vital que l'Europe accueille dans la dignité ceux qui relèvent le droit d'asile. Alors qu'on connaît le risque, les frontières n'ont pas été fermées. Les frontières n'ont pas été fermées, elles ne sont même pas contrôlées. L'Europe ne contrôle pas ces frontières extérieures. Alors, et nous le voyons aujourd'hui sous nos yeux, c'est le retour aux frontières nationales. Quand ce ne sont pas les murs, les barbelés qui sont annoncés, ce sera alors la déconstruction de l'Union Européenne. Ces attentats poursuivent un objectif bien précis. Semez la peur pour nous diviser. Merci à vous ce soir qui avez rempli cette salle. Mais, mes amis, c'est une victoire de premier tour. Pas concevable, transférer l'autorité militaire, pouvoir. Nous sommes en guerre, l'état de crise. Un risque terroriste, contrôle, raccord. Expulser chartes communes, c'est le contrat. Fact collectif pour vivre ensemble de la Constitution. Vous allez prolonger. L'état d'urgence, au-delà des 12 jours, pour 3 mois, pour lutter contre le péage. Premier ministre, Parlement, je vous invite à voter fin de la semaine. Notre projet est réaliste et réalisable. Pas de paillettes. Il n'est pas une suite de formules ou de slogans, mais un plan d'action. La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes, détectés comme radicalisés, d'une infiltration terroriste, le fondamentalisme islamiste. Je dis, laissez-nous vous montrer ce que nous savons faire. Nous avons hâte de nous mettre au travail. Spirale du déclin. Je ne suis pas de celles qui pensent qu'il y a d'un côté les experts qui savent ce qui est bon pour l'eau, et de l'autre, le peuple inapte et stupide. Terrifier l'actif international, le droit d'asile, renvoyer dans leur pays. Je n'ai qu'un langage, qu'une parole. Ils sont comme toutes les oligarchies finissantes, prêts à se gaver jusqu'à la dernière seconde. Je serai une présidente de région à 100%. Notre projet est réaliste, pas de paillettes. Il n'est pas une suite de formules ou de slogans, mais un plan d'action. Nous avons hâte de nous mettre au travail. Tout peut changer. Tout va changer. Je vous en fais la promesse. Vive notre grande et belle région. Vive la République française. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France.